Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Créer vos images et raconter vos histoires Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu et vu récemment donc en termes de films d'animation et aussi un livre que j'ai lu vraiment il n'y a pas longtemps Je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu la gorge et le nez pris donc peut-être que ma voix ne sera pas au top là je suis juste assis par terre devant un radiateur en train de regarder la neige tomber pour vous donner un peu une idée du contexte j'ai pas un thé et j'ai pas de robe de chambre mais on est presque à ce niveau Donc d'abord je voulais vous parler de ce que j'ai fait vendredi dernier donc j'ai pu assister à la première cérémonie des Emmy Awards qui se passait à Lille et c'est une cérémonie qui récompense les acteurs du film d'animation donc c'est à dire ceux qu'on ne voit pas d'habitude comme par exemple les animateurs les storyboarders, ceux qui font la musique des films, ceux qui réalisent les décors donc c'est une cérémonie qui a été créée tout récemment et qui en gros récompense des catégories qui ne seront pas récompensées dans les autres cérémonies de ce genre donc ça m'a permis de voir un petit peu comment est-ce que ça se passait ce genre de soirée donc de voir comment se déroulait tout ça et j'ai surtout pu assister à la projection d'un film qui est déjà sorti aux Etats-Unis je ne suis pas sûr mais en tout cas au Canada et qui sortira en juin normalement chez nous donc le film en anglais s'appelle The Breadwinner il a été réalisé par Nora Tuami et en France il s'appellera Parvana une vie en Afghanistan, quelque chose comme ça et en gros c'est un film qui est vachement bouleversant ou en tout cas qui m'a vraiment 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 beaucoup ému parce que c'est un film très dur et très violent sur la condition la condition de les conditions de vie d'une famille qui vit à Kaboul donc c'est un film qui est très très dur et peut-être que vous connaissez déjà les productions de cette de ce studio là, ça s'appelle Cartoon Saloon donc ils avaient produit avant ça un film qui s'appelle Le Chant de la Mer et d'autres films aussi avant et c'est un film qui m'a pas mal perturbé par les thèmes qu'il aborde parce que je n'ai pas l'habitude de voir des films d'animation avec autant de choses dures et matures à l'intérieur surtout avec ce genre de style graphique n'hésitez pas à aller regarder à quoi ça ressemble parce que j'ai déjà vu des films qui ont des thèmes très adultes en animation donc je sais bien que ça peut être traité de plein de façons différentes l'animation c'est simplement une technique qui permet de raconter des choses mais je me souviens par exemple du film qui s'appelle Vals avec Bachir qui parle d'un syndrome post-traumatique d'un soldat qui revient de la guerre et qui essaie de se rappeler de ce qui s'est passé justement durant les événements qu'il a vécu et où le style graphique était vachement différent de ce qu'on peut voir d'habitude on va dire que c'était une sorte de 3D en self-shading et je sais pas il y avait une ambiance qui faisait qu'on sentait que c'était quelque chose de plus dur et de plus sombre alors que là dans ce film là il y a par exemple des passages il y a le personnage principal qui s'appelle Parvana raconte des histoires à son petit frère et quand elle raconte des histoires on a une sorte d'animation de fausse animation papier c'est à dire que c'est fait sur ordinateur mais on dirait que c'est du papier découpé et c'est très coloré c'est comme dans certains contes en fait c'est quelque chose de très lumineux et attrayant à regarder et pourtant l'histoire en elle-même est vachement dure est vachement violente et perturbe pas mal en tout cas c'est ce que j'ai vécu pendant le film parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir un film comme ça où j'ai l'impression de souffrir réellement pendant le film c'est à dire qu'à chaque scène je me dis mais jusqu'où ça va aller comme ça etc voilà je suis un petit peu malade jusqu'où ça va aller comme ça est-ce que vous allez arrêter de me frapper à un moment donné ou pas donc c'est un film qui qui personnellement m'a pas mal pris au trip en fait donc je vous encourage à aller le voir dès qu'il sortira en France et à vous renseigner aussi sur ce studio qui s'appelle Cartoon Saloon parce que c'est un studio qui fait des choses vraiment intéressantes qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? j'aimerais bien aller voir Coco donc le dernier film de Pixar en fait ça fait longtemps que j'ai pas été voir un Pixar au cinéma j'ai pas été voir Cars 3 alors que je voulais y aller je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu et j'avais été voir je crois que le dernier que j'ai vu c'était Le Monde de Dory qui était sorti l'année dernière je crois donc la Coco ça m'intéresse pas mal même si je sais que les thèmes abordés seront un petit peu ceux d'habitude dans les films Pixar donc la famille etc je pense que la partie de deuil n'a pas encore été trop abordée dans les films dans les films Pixar et surtout j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler visuellement parce que ça a l'air d'être vraiment assez incroyable donc il y a moyen que j'aille le voir je sais pas si je vous en parlerai ensuite dans un autre podcast ou dans une vidéo je sais pas et récemment dans un autre genre j'avais vu aussi un film qui s'appelle Loving Vincent ou Loving Vincent si vous voulez le film sur Vincent Van Gogh j'allais dire Vincent Van Gogh qui est fait entièrement à la peinture je crois que c'est de la peinture à l'huile donc c'est un film qui a été fait comme ça où en gros ça a été on a filmé des acteurs qui jouaient les personnages ensuite on a projeté ça sur une sorte de toile sur laquelle les artistes allaient ensuite peindre image par image donc c'est un rendu qui est assez particulier parce que c'est littéralement le premier long métrage qui a été fait avec cette technique donc en soi l'expérience du film était assez intéressante je crois que c'est le fils d'un ami de Van Gogh qui veut savoir ce qui s'est passé pour qu'il meure donc il va mener une enquête comme ça il doit amener une lettre à des personnes qui ont connu Vincent Van Gogh et on va voir à chaque fois des flashbacks pour savoir comment est-ce que ça s'est passé c'est une sorte d'enquête pour dire on veut découvrir pourquoi est-ce que Vincent Van Gogh est mort donc je dirais que c'est typiquement le genre de film où le visuel est intéressant où je m'intéresse à comment est-ce que ça a été fait mais qu'en soi l'expérience n'est pas si marquante que ça outre le défi technique c'est un truc qui me faisait un peu peur quelque part enfin je me posais la question avec ce film de est-ce que ça va aller plus loin que ça finalement l'histoire est intéressante bien sûr mais c'est pas au niveau que j'attendais on va dire ou plutôt c'est pas le genre d'histoire qui me touche énormément voilà c'est un film qui je pense est intéressant aussi pour savoir comment est-ce que le processus a été mené on peut voir par exemple qu'au début du film en tout cas dans les logos de production il y en a vraiment je sais pas compter combien il y en avait mais il y en a pas mal ce qui veut dire qu'ils ont dû chercher des financements un peu partout ça veut dire finalement qu'ils ont dû chercher de l'argent à plein d'endroits différents parce qu'il n'y avait pas un seul studio une seule production qui pouvait mettre tout l'argent nécessaire à faire ça parce que c'est des projets qui sont assez marginaux quand même même The Breadwinner par exemple je sais pas du tout quel est son budget mais je sais qu'il a été coproduit par Angelina Jolie qui a permis d'avoir d'avoir plus d'impact et d'avoir plus de promotion autour du film parce que forcément quand on a quelqu'un de connu qui va s'attacher à un projet bah il pourra le promouvoir et pourra faire profiter de son image au film donc voilà en gros pour les films que j'ai vu récemment les films que j'aimerais voir en termes d'animation en tout cas et je voulais vous parler aussi d'un livre je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo que j'ai faite avec Teddy Boy il y a pas longtemps il parlait d'un livre qui s'appelle L'Art du 9ème Art qui est une sorte de parodie des livres de Scott McLeod dont je vous avais déjà parlé donc il y a L'Art Invisible Comment faire de la bande dessinée et Réinventer la bande dessinée donc là c'est L'Art du 9ème Art qui a été fait par Emmanuel Rosé qui est un artiste de bande dessinée et c'est une parodie dans le sens où ça va se moquer des maisons d'édition ça va se moquer de la façon dont on crée des BD mais en le lisant ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce que tout ça fonctionne et comment est-ce que même les artistes qui sont là depuis longtemps parce que là c'est édité par Fluide Glacial donc c'est une sorte de enfin c'est un magazine de bande dessinée qui est l'un des plus connus voire le plus connu je pense en France si vous le connaissez pas n'hésitez pas à aller regarder c'est pas vraiment mon type de d'histoire qui se passe à l'intérieur de Fluide Glacial parce que c'est beaucoup de choses satiriques de choses avec de l'humour parfois bien gras etc mais là ça m'intéressait parce que c'était une sorte de de critique de ce qui se passe dans le monde de l'édition et donc forcément à travers ça je pouvais comprendre mieux comment ça se passait dans le monde de l'édition dans le livre le principe c'est qu'il y a le cousin de Scott McCloud donc c'est une sorte de beauf qui débarque en train de boire sa bière etc qui va dire ok comment faire une bande dessinée et comment cartonner en tant que jeune auteur donc il va dire tous les trucs qu'on doit faire comme par exemple faire tel ou tel type d'histoire montrer tel ou tel type d'image parce que sinon les gens n'achètent pas et c'est comme ça toute une critique pour dire tous les gens essaient de faire la même chose et il n'y a plus de place aux choses différentes et aux choses qui ont quelque part une vraie valeur différente en fait donc c'est ce que je disais avec Teddy c'est le syndrome du tome 1 qui n'arrive jamais à son tome 2 donc il y a aussi les libraires qui croulent sous les nouveaux les nouveaux arrivages de livres ce qui fait qu'ils ont du mal à les vendre ils doivent ensuite les renvoyer pour se faire rembourser c'est tout un cycle comme ça qui fait que les livres ont de plus en plus de mal à se vendre à part les livres qui sont déjà très très ancrés et puis les nouveaux tomes je sais pas les nouveaux tomes de Titov ou Astérix n'ont pas vraiment de soucis à se faire à ce niveau là mais c'est intéressant pour peut-être certains d'entre vous qui seraient intéressés par le fait de faire de la bande dessinée d'en publier à travers des éditeurs classiques on va dire parce que maintenant je pense que le plus intéressant c'est de publier soi-même les choses de chercher à s'auto-promouvoir pour vendre aux personnes que ça intéresse sans passer forcément par d'autres d'autres médiateurs on va dire entre nous donc c'est assez intéressant pour ça de lire ce livre là il est disponible sur Amazon et je pense que vous pouvez le trouver un peu partout mais j'en avais pas entendu parler avant qu'il m'en parle donc c'est un livre qui est assez intéressant je vous conseille aussi les livres de Scott McCloud lui-même parce que c'est toujours bien d'avoir cette référence là c'est une sorte de de méga référence dans la théorie de la bande dessinée donc évidemment à chaque fois c'est des règles qui sont des standards mais qui sont pas forcément les choses à faire obligatoirement mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de point de vue et ce genre de recueil avec plein de conseils et surtout une vision assez claire de comment se passe le monde de la bande dessinée et dans le même genre mais celle-ci je l'ai pas encore lue il y a la bande dessinée qui s'appelle Comme convenu je sais plus le nom de l'auteur mais en gros ça va parler d'un couple de français qui va partir en Californie pour créer un studio de jeux vidéo donc il y a deux tomes qui sont disponibles en ligne gratuitement donc je pense que je vais les lire bientôt peut-être quand j'en reparlerai en vidéo parce que j'ai pas spécialement envie de faire une boîte de jeux vidéo indépendante mais ça m'intéresse de savoir comment ça se passe déjà j'aime bien lire des bandes dessinées au départ mais ça m'intéresse de savoir comment ça se passe et il y aura sûrement plein de conseils et surtout plein de réflexions par rapport au danger que ça peut avoir les gens qui vont essayer je pense de nous avoir en gros les gens qui vont essayer de faire en sorte qu'on lâche ce qu'on a envie de faire ou qui vont essayer de se l'approprier ou qui vont nous mettre des blocages pour pas qu'on puisse faire ça donc à mon avis ce sera une bonne lecture et tout en parlant de lecture en ce moment je suis aussi en train de lire le tome 2 de La Gélule Rouge qui est le roman écrit par mon frère Mathieu parce que je vais devoir faire les illustrations donc ce qui veut dire que je vous montrerai je pense aussi comment est-ce que je produis les illustrations de ce nouveau tome parce que j'étais assez content de quelle tournure avait pris le tome 1 mais j'avais pas beaucoup eu le temps de dessiner comme je le voulais donc là typiquement l'objectif ça va être de dessiner de faire les choses un petit peu mieux de prendre plus le temps je crois qu'il y a moins d'illustrations à faire donc ça va peut-être être un peu plus facile pour moi de mettre pas mal de temps dans chaque dessin pour garder un style graphique que je souhaite mais sans non plus rusher comme j'ai fait l'autre fois enfin rusher sans non plus me dépêcher pour finir le plus vite possible comme j'avais fait pour le tome l'année dernière donc ça je vous le montrerai aussi je pense en vidéo et justement par rapport aux vidéos je pense que je vais peut-être conclure là-dessus la discussion avec Teddy Boy m'a fait pas mal réfléchir sur ce qu'était ma chaîne et sur ce qu'elle devait être en gros j'ai compris que les codes de YouTube je les connaissais c'est-à-dire que je sais que pour fonctionner sur YouTube il faudrait que je que je sois quelque part le plus lisse possible que je sois en train de dire que j'aime tout et que j'aime tout le monde que je pourrais être en train de montrer un tuto pour faire ça un tuto pour faire ça et vraiment d'être dans le plus simple possible pour que tous ceux qui me posent des questions sur comment on fait ci et comment on fait ça et comment améliorer ce dessin ils aient des réponses simples et des réponses qui soient quelque part les plus basiques possibles mais je comprends aussi que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en fait c'est pas j'ai pas envie de donner du prêt à consommer comme ça et c'est un petit peu ce qui me gêne aussi dans la création de contenu trop régulière c'est parce que je sais que je veux sortir trois vidéos par semaine en tout cas trois contenus de type vidéo de type podcast par semaine et c'est quelque chose qui me boost à créer qui me boost à réfléchir à du contenu mais c'est aussi quelque part quelque chose qui m'emprisonne un petit peu dans le sens où je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qu'est-ce que je vais pouvoir dire il faut que je fasse ça et que je fasse le montage et que je tourne et que je fasse le montage et que je rajoute ça et ça et c'est quelque chose qui est assez prenant et j'ai envie de me lâcher un petit peu davantage de me dire bah voilà tu peux créer le contenu que tu veux quand tu veux t'es pas obligé de répondre aux attentes des gens même si là je me suis lancé un petit défi pour me dire ok si les gens veulent telle vidéo on va essayer de les faire à ma façon donc de m'approprier le sujet pour ensuite le retransmettre d'une façon qui soit intéressante et peut-être qui aille un peu plus loin que ce que la question posait au départ je pense que la phrase qui m'a le plus fait réfléchir dans la discussion avec Teddy c'était le fait qu'on avait tous les contenus qu'il fallait donc on avait plein de vidéos sur tout sur les tutoriaux sur savoir comment faire ça comment faire ça et qu'il manquait des créations et ça c'est un truc qui est assez flippant en fait de me dire que je crée beaucoup de contenu mais que quelque part il n'y a pas beaucoup de dessin et qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire alors que c'est le principe au départ je suis là pour ça donc peut-être trouver un autre moyen une autre voie pour juste exprimer des choses qui m'intéressent sans forcément aller vers ce qui est le plus simple ou aller vers ce que les gens veulent mais c'est là où on doit trouver l'équilibre en fait comment faire pour avoir du contenu qui intéresse les gens tout en faisant ce qui nous intéresse nous sans se limiter dans quelque chose qui va plaire aux gens et qui ne nous plaît pas à nous ou alors faire quelque chose de complètement marginel qui ne plairait à personne et à ce moment là pourquoi le mettre sur internet donc il y a plein de questions comme ça que je me suis posé après cette discussion là et voilà donc je pense que je reparlerai de tout ça un jour peut-être d'une autre tournure que la chaîne prendrait pas forcément comme c'est maintenant en fait en tout cas qui irait plus dans l'idée que j'en ai c'est à dire de partager ce que je fais de faire participer les gens avec des dessins avec des commentaires mais surtout d'exprimer des choses et de raconter des choses ce que je fais pas assez à mon goût pour l'instant et j'ai un peu de mal à savoir comment le faire et je sais qu'il suffit que je me lance plutôt que d'attendre en me disant mais qu'est-ce que je vais faire comme contenu aujourd'hui donc c'est c'est le genre de questions que je me pose donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé donc soit des films si vous les avez déjà vus soit si vous avez d'autres recommandations de livres ou alors si vous avez des choses que vous lisez ou regardez en ce moment qui pourraient être intéressantes pour d'autres personnes de découvrir ou plutôt d'avoir un avis un point de vue sur ces sujets là donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo et d'ici là évidemment comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires